Voici les bâtonnets détecteurs des traces de porc ou d'alcool dans un plat. C'est une invention de deux amis d'école de commerce, un Algérien Abdelrahman et un Français Julien. Les deux camarades de promo ont monté une société. Ils ont été inspirés par le scandale de la viande de cheval. C'était au moment du scandale de la viande de cheval, le scandale tristement célèbre de Spandjero. C'est là que Abdelrahman me dit que les allergènes alimentaires, les intolérances, c'est très bien, mais tu devrais vraiment diversifier dans les protéines animales. C'est là qu'est née l'idée de développer un anticorps spécifique de l'ADN pour cent. Pour convaincre les consommateurs d'acheter leurs produits, les deux entrepreneurs ont misé sur un mode opératoire simple. Il suffit d'introduire un échantillon de la nourriture dans un tube, mettre quelques gouttes d'eau, tromper un bâtonnet et patienter jusqu'à l'apparition du résultat. Un produit conçu particulièrement pour les musulmans de France. Ces derniers saluent cette innovation et se disent prêts à l'utiliser. Quand je ne suis pas sûre de la traçabilité et de la fiabilité d'un produit, je le ferai volontiers. Avec ce test-là, on peut savoir s'il y a vraiment du porc dedans ou pas. Je trouve ça vraiment intéressant pour les musulmans de France. Dans un pays qui compte environ 6 millions de musulmans, le marché du halal est une vraie niche de croissance. Il représenterait plus de 5 milliards et demi d'euros d'activité. Une vraie aubaine pour des sociétés comme Biotech Capital. Sous-titrage Société Radio-Canada